Il y a 22 mois, 30 mois pour certains, et c'est de loin le groupe le plus fort de la société française qui porte la mémoire de la guerre d'Algérie, de l'Algérie, etc. Parce que c'est en rapport avec leur jeunesse, c'est la rupture fondamentale de leur jeunesse. Il y a bien sûr les Européens d'Algérie, ceux qu'on va appeler les pieds noirs, près d'un million entre 1961 et 1965, qui sont partis, qui ont quitté l'Algérie, et qui ont pendant très longtemps porté en eux le souvenir d'une certaine Algérie, avec nostalgie, etc. Ce sont les groupes les plus nombreux, pendant très longtemps, dans la société française, qui ont porté le souvenir de l'Algérie, mais d'une certaine Algérie. Donc l'Algérie, coloniale, béni, où les rapports étaient vus comme harmonieux, brisés par la guerre, etc. Et puis il y a un troisième groupe, bien sûr, qui n'a pas cette conception, c'est les immigrés d'Algérie de la France, qui sont arrivés en très grand nombre pendant la guerre d'Algérie, dans les années 55-60, puisque l'immigration algérienne en France a été étudiée par deux pendant la guerre d'Algérie, entre 1955 et 1962, puisqu'il y a passé de 200 000 à 400 000 Algériens en France, entre 1955 et 1962. Donc voilà trois groupes qui sont directement intéressés à la question de l'Algérie. Et aucune autre colonie française ne connaît la même proportion humaine de personnes dans un rapport à une histoire. Ça n'existe pas. Aucune colonie française n'a tenu de telle importance, encore une fois, de gens, de personnes, de groupes, d'hommes et de femmes, qui ont été en contact physique, direct, avec l'Algérie. C'est énorme. Ça, ça fait au bas de 3 millions. À quoi il faut ajouter, bien sûr, ceux qui sont, ce qu'on pourrait appeler des groupes moins importants, mais qui ont été directement en liaison avec l'histoire algérienne, qui sont venus ensuite en France, bien sûr les harkis, les forces supplétives musulmanes qui ont combattu aux côtés normes françaises, qui sont arrivées pour certains après 1962, ça c'est très important. Les épigrés algériens en France ont continué d'arriver après 1962, et aussi ceux qui sont arrivés dans les années 90, au moment de la décennie sanglante, etc. Ils sont quand même très nombreux, ils sont venus ensuite en France. Donc ça fait quand même aussi une population qui est née en Algérie, c'est-à-dire de gens qui ont un contact physique avec l'Algérie qui est considérable. Et à quoi il faut ajouter d'autres sous-groupes, cette fois-ci exclusivement français, de gens qui ont été en contact avec la politique algérienne. C'est-à-dire les porteurs de maïs, ceux qui étaient favorables, la indépendance de l'Algérie, ou inversement, ceux qui étaient les partisans de l'Algérie française, qui étaient de l'Ouest, qui étaient ce qu'on appelle les métropolitains. Donc ils sont entrés en politique par la guerre d'Algérie. Donc ça fait énormément de monde, donc une grande mémoire, mais qui s'est transmise, on le veut de l'homme, même si bien sûr, cette mémoire n'a pas été assumée dans la société française, parce que, je le disais tout à l'heure, on était apparenté en sorte de défaite du nationalisme. En fait, on va notamment voir, malgré tous les discours sur la victoire militaire, les défaites politiques et tout ce qu'on voit, il n'en va pas moins, tout le paro-algérien, à l'été 1962, flotteur d'Algérie, c'était fini. La souveraineté algérienne était reconnue au plan international. Et donc à partir de là, la France s'est retirée d'un territoire qu'elle considérait comme français, comme des départements français. Et donc ça, c'est quelque chose de très très fort et très puissant. Donc voilà pourquoi, en France, à mon sens, la question algérienne occupe tant de place, non seulement par la question du rapport imaginaire, nationaliste, mais aussi sur le plan physique, du rapport à l'internata, du rapport qu'on peut avoir avec son père, ses grands-parents, cette sorte de filiation, des généalogies mémorielles extrêmement puissantes. Du côté algérien, la guerre d'Algérie, c'est ce qu'on appelle la guerre d'indépendance, la guerre de libération nationale, qui est aussi, naturellement, une séquence extrêmement importante pour les algériens, parce que c'est la séquence fondatrice, c'est celle qui inaugure, disons, la construction d'un état-nation indépendant, dans lequel, dans cette séquence, il y a certaines de l'Univers d'Algériens souvent. Et ça, c'est quand même aussi un événement fondateur. L'imaginaire, c'est une sorte de construction d'un nationalisme politique très fort en Algérie, même s'il y a des divergences politiques, même s'il y a des rapports différents, de pouvoir, etc. Bien au moins, le rapport au nationalisme est consensuel sur le plan du recouvrement de la souveraineté. Alors que, comme je le disais tout à l'heure en France, l'Algérie ne fait pas consensus. C'est-à-dire qu'en France, la fin de la guerre d'Algérie, c'est au contraire traduit par une sorte de guerre civil, à l'ailleurs. En Algérie, il y a eu aussi affrontements, à l'été 1962, bien sûr, et le consensus de la société s'est fait progressivement sur le recouvrement de l'indépendance et de la souveraineté. C'est incontestable. Même s'il y a des divergences, des oppositions, des rapports différents à l'État, au pouvoir, etc. Et donc, on a, de conséquence, en Algérie aussi, un attachement très très fort à cette question anticoloniale, cette question nationale, la question du nationalisme, en rapport avec un vécu traumatique, en rapport avec, disons, la guerre, la colonisation, le déplacement de la population. Parce que la guerre d'Algérie du côté algérien a été l'occasion d'un déplacement de 2 millions de paysans algériens qui ont été déplacés pendant l'année, parce qu'il est gigantesque. 2 millions sur 9 millions. Un peu million de personnes déplacées, c'est absolument incroyable. Parce que vous vouliez que l'Algérie, dans les années 50, fondamentalement, était un immense pays paysan. près de 90% des gens habitaient dans les campagnes, dans les villes. Donc, si vous avez cette conception-là dans la terre, eh bien, vous pouvez nous jurer à quel point le déplacement de 2 millions de paysans va faire structurer socialement, profondément la société, y compris pour la pré-indépendance. Parce que la pré-indépendance, ça va être assurément dans un pays qui est désorganisé par le départ des Européens, mais qui est aussi désorganisé par le déplacement forcé de centaines de paysans, eh bien, ça va être un défi très, très difficile, bien sûr, à relever, etc. Donc, d'un côté comme de l'autre de la Méditerranée, d'une manière non assumée en France pendant très longtemps, ou d'une manière assumée et ouverte en France, bien, la guerre et la colonisation ont été, le reste, des moments très importants. Des moments de référence, des moments fondateurs, dans le rapport à la politique, dans le rapport, disons, à une culture politique aussi, ça c'est très important, une façon d'être, etc. Alors, tout l'enjeu, précisément, dans les relations franco-algériennes, puis, sûrement, le voyage qui est le lieu en décembre, tout l'enjeu, précisément, et toute la difficulté des relations, c'est à la fois d'assumer cette histoire et de la dépasser. C'est-à-dire que toute la question et toute la difficulté viennent là. C'est-à-dire qu'il faut à la fois regarder cette histoire, l'assumer, regarder les pages de cette histoire, y compris du côté français, dans ses aspects sombres, mais qu'il faut aussi ne pas être prisonnier de l'histoire en permanence, de ce qu'on va appeler une sorte de tyrannie de la mémoire. C'est-à-dire du fait qu'elle nous tire sans arrêt en arrière et qu'elle nous interdit tout le temps d'appréhender le défi de nature. Donc, tout l'exercice des relations politiques et diplomatiques entre la France et la France s'inscrit très étroitement dans ce cadre-là. Entre le maintien, la lecture, disons, d'un passé récent, douloureux, et le fait précisément d'avoir ensemble des défis qui sont ceux de l'économie, de la politique, de la culture, de la Méditerranée. Disons, on s'en 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 s'en, dans une situation, bien sûr, qui a été aujourd'hui au... C'est-à-dire dans une situation où l'Algérie est au bout d'une position géostratégique au Méditerranée qui est considérable, et pas simplement au Méditerranée, bien sûr, mais dans ce qu'on peut rappeler l'espace saharien, c'est-à-dire dans le sud, parce que le désert algérien, le Sahara algérien, comme vous le savez, est le plus grand désert du monde. Il faut savoir, c'est le plus grand petit désert musul, c'est le plus grand désert du monde. Donc l'Algérie est à la fois une puissance méditerranéenne et une très grande puissance saharienne et afrique. Donc c'est une double fenêtre pour, disons, pour comprendre l'importance qu'il y a son pays. Alors évidemment, il y a des difficultés côté algérien, parce que côté algérien, bien sûr, comme vous le savez, il y a aussi le problème de la démocratie politique, le problème d'accès aux archives, le rapport con les acteurs à l'écriture de cette histoire, toutes ces difficultés qui sont aussi à l'intérieur de l'histoire intérieure algérienne, des histoires démocratiques algériennes qui sont des problèmes aussi, donc il faut prendre en compte, eh bien, malgré toutes ces difficultés-là, eh bien, le problème, c'est maintenant d'avancer ensemble. C'est-à-dire de faire en sorte qu'un partenariat politique et culturel et économique, bien sûr, le partenariat économique entre la France et l'Algérie a toujours existé. parce qu'il y a près de 500 entreprises françaises dans l'Algérie, si l'Algérie reste, disons, la France, l'Algérie reste le premier partenaire commercial, ça reste, c'est resté le premier partenaire commercial et économique, même s'il y a des concurrents, les chinois, les américains, etc., mais la France, à quel point, reste le premier partenaire commercial et économique de l'Algérie, mais la question restait une question évidemment politique. C'est-à-dire, ce qui passe à une grande question économique, c'est une question politique. Est-ce qu'il peut y avoir un changement de cadre ? Est-ce qu'il peut y avoir une confiance qui peut exister entre les deux pays, les deux États, etc. ? Alors, je ne vous cacherai pas que dans les deux pays, il y a des résistances quand même qui sont très fortes à l'établissement de rapports « normaux ». Il y a des résistances très fortes. Au côté français, il y a beaucoup de gens qui restent attachés à l'histoire de l'Algérie française et qui font tout pour faire en sorte que des relations ne puissent pas exister avec l'Algérie. En avocant, on a une série de fées, d'aspects. Là, par exemple, cette semaine, on a sorti de l'affaire pour ne plus jamais entendre parler du barrage de Val-Passé en s'attentant de l'emploi qui s'est effondré et 500 personnes c'est d'un nouveau qui l'affaire est. Bon, alors, il n'y a jamais avancé quoi que ce soit et aucun des gens qui n'ont jamais entendu parler de cette histoire, jamais, personne, et tout d'un coup s'asseoir comme ça. Donc, c'est un exemple que je vous donne sur les difficultés et sur le plan mémoriel qui s'en savait dans les études françaises. Mais dans la société algérienne aussi, il y a des difficultés parce que il y a des gens qui sont attachés, notamment à travers le FN, attachés à des grandes situations, sur cette mémoire. qui vivent aussi de cette mémoire. Ce sont des clientèles sociales qui se sont construites sur cette mémoire et qui n'ont pas intérêt à une normalisation des rapports entre deux et deux pays parce que ça signifierait que leur position sociale serait affaiblie en termes de clientèle politique. Donc, on a une ribalogie de la Méditerranée énormément de difficultés à tenir sur ce cap. C'est sans arrêt des histoires qui sortent, sans arrêt des problèmes. Vous savez, le tristotage, la guerre, etc. Ce sont des choses difficiles. Et donc, on a le problème de savoir si le cap doit être maintenu sur une sorte de partenariat stratégique entre la France et la Lugé en Méditerranée aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.